La vomique identique témoigne de l'ouverture d'un tissu électrique du foie dans les bronches. Bien. La complication la plus fréquente du tissu électrique du foie est ? L'infection. L'infection. Très bien. L'infestation de l'ombre par les cunococcius de la rhinococcius peut se faire par ingestion de viscères. Non. Contact direct avec le chien porteur de paradigme. Ingestion d'un aimant suyer par les embrileformes. Contact direct avec le mouton porteur du paradigme. Ingestion d'un aimant suyer par l'arbre didatique. Est-ce que c'est l'arbre ou la lombure fort ? Les cunococcius. Les acquis sidatiques du domipathique peuvent se compliquer. Deux. Premièrement, couverture dans le thorax. Ouverture dans l'immobilier. Pérituale. Saib shwaya. Le domipathique. C'est très rare. Moi je n'en ai pas encore. Compression de l'immobilier principal. Non plus. Compression du confluent carossyphatique. Oui. Oui bien sûr. Donc A-B-E. A-B-E. La rupture d'un quissier type du foie dans les embrileurs est suspecté avec au devant. La vigilation d'un quissier qui s'oblire. C'est un radio-op-tah-ra-rake-t-il-l'arbre. La dilatation des embrileurs intrahépatiques et de la embrileur principale. Oui. Existence d'images écogènes de l'arrobillier. Oui. Existence d'aérobillier. Non, il n'y a pas d'arizant. Il n'y a pas d'arizant. Il n'y a pas d'arizant. Et le quissier type 3. 3 susceptible. 3, 4, 5, 5. C'est le quissier qui se complique le plus. Mais, la rupture du kyste est suspectée à l'échographie. On suspecte qu'il y a des signes de la rupture. On peut avoir un testif 3 et il n'est pas ouvert. Il ne peut pas dire qu'il y a une rupture. Ce sont les signes de l'ouverture dans les embrileurs. Il y a de la dilatation, l'existence de matériel égatif dans la mobilier. On peut visualiser la kyste, bien sûr. On peut la voir. On peut la voir. Il y a des rayons de l'eau qui ont un bel appareil égatif. Ils peuvent être en train de se passer. Le scanner est particulièrement indiqué dans le kyste identique. Quand le kyste est unique type 4 à l'échographie. Alors, il pose des problèmes de diagnostic différentiel avec les CIMA. Suspicion de récidive. Oui, bien sûr. Quand vous avez une lésion dans le foie qui va la compérer, vous suspectez une récidive, vous faites le scanner. Les côtes n'est pas suffisant. Un scanner unie, une assyrologie. Kyste est un type multiple. Oui. Pour bien déterminer le nom. Kyste unique type 3 à l'échographie. Kyste ouvert dans le trac. Oui. Donc, tout sauf le D. La rupture du kyste dans le territoire est suspectée devant Urticaire. Oui. L'état de choc. Oui, à l'échographie. Voilà. L'état angi-polite égul. Oui. Raleigh. Il nous ouvre dans le territoire, il n'est pas ouvert dans les foie bilia. Vomite et l'asique. Défense abdominale. Donc, A.B.O. L'état clinique numéro 1. On en prend de 13 ans. Là, il vous s'est réveillé. Vous avez fait un art qui donne les débarques du jambou. Donc, un enfant est admis en urgence suite à un traumatisme modéré d'hypocondre 3. Trois, c'est dans l'école. C'est l'homme de Takao-la-olada-bou-laï. Je vous souviens de ce cas. Donc, examen à température à 37, pression à 9, un poux à 120 minutes. Donc, il a des signes qui vont quoi ? Des signes du choc. Il existe l'odème des lèvres, un rage cutané généralisé à tout le corps. L'abdomen est très douloureux. Dès l'anbiologie, comme le globule 1,14, globule blanc 2,1500. L'ASP ne montre pas de pneu pébritoire. L'échographie a montré une épanchement liquide à intra-péritoniale de moyenne abondance. Une lésion pistique affaissée du segment 6 du foie. De 5 cm, niveau biliaire santé. Quel diagnostic vous évoquez chez cet homme ? Non, c'est un choc anaphylactique dans le territoire. Voilà. Ok, c'est un but du foie rempli dans le territoire avec une périphérique et un choc anaphylactique. Ça veut dire ajouter le mot choc anaphylactique. Donc, le mécanisme, c'est la rupture dans le territoire, le principe du traitement médical et chirurgical. Bon, c'est quoi ? Donc, c'est quoi ? L'élimation, il faut préférer. Donc, il faut remplissage. Et le choc anaphylactique, le traitement terrestre, c'est le réseau constructeur. Donc, l'adrénalite, en même temps, il faut opérer rapidement sur le poilé sur le casseau. Évacuer le liquide avec la patation, les bassins implantés, les bassins implantés dans le contenu de cause territoriale et traiter le pyste. Donc, la parotomie, après le remplissage vasculaire, collecte territoriale, traitement du rythme, pyste par l'élection du nom saillant. Et souvent, c'est un pyste jeune, un péréquiste souple, traitement d'un éventuel fistule, fistule bignard, qui est le pyste. Généralement, c'est des pystes qui ne sont pas compliqués de fistule bignard. Ils sont périphériques et ils sont des pystes jeunes, péréquistes, très fréquents, qui s'aïtent pas. C'est un drôme, c'est un péréquiste très ancien, c'est un péréquiste très ancien. Je vais prendre la réanimation, mon message Adrenaline, traitement chirurgical du pyste par une voie sur postale, laver toute la cavité territoriale et enlever le pyste par une intervention de la grippe. Ok ? Allez, cas clinique numéro 2. Ration de 45 ans, des antécédents de douleurs de l'hypocampus poil en exploré, cadmis en urgence pour douleurs vasithopaciques poils. 39 de fièvre, ils précisent à l'interrogatoire qu'il a craché un équipe amère de couleur jaune. Voilà. Remis. Le bilan biologique montre qu'une éparle cocytose à 17 000, hémoglobine à 13 g, CFP à 150. Le bilan hépatique montre une cholestase, bilan le bilan total sur 20, directe à 28, coscetase à 340. La biogranite thorax a montré les classifications du projetant sur l'air hépatique et l'écho a montré les éorchestriques des segments 7 et 8 du poids, mesurant 14 cm avec dilatation en niveau biliaire intra-hépatique. La voie biliaire principale mesure 15 mm de diamètre et un contenu hétérogène. Bien. Alors, vous avez saisi la clinique, maintenant. Selon les données de la clinique et des examens orthologiques que présente cette patiente. C'est un estylétique doublement compliquée, d'une ouverture à la ratatienne ouverte uniquement dans les branches, où les guides seraient uniquement blanchâtres. Et là, vous avez doublement ouvert dans les branches et dans les poids biliaires avec double migration. En bas, vous avez des matériaux immunitaires, vous avez une cholestase, vous avez l'hectère, vous avez 120 mg, c'est l'hectère. L'hectère est visible à partir de 30 mg sur le plan clinique. Donc déjà, un ou l'hectère, c'est abiluridine en jugée, dans le cholestéatisme. Et il a fait une bilixie. Le kyste est doublement compliquée. En haut, il s'est ouvert dans la ranche. En bas, il est ouvert dans les poids biliaires avec migration. Donc c'est un kyste compliqué d'une ouverture dans les poids biliaires et dans les branches. Quel exemple paraplique permet de mieux évaluer les visions ? Donc obligatoirement, pour la batterie, le scalaire est obligatoire pour voir le thorax et la douleur. Donc c'est le scalaire. Mais vous pouvez écrire un peu de soucis, pour autant de symétrie. Non, vous pouvez écrire un peu. Ça, mais pour les abréviations, il faut les éviter à moindre des choses. Un peu de choses, c'est international. L'anglais, c'est israël. Quand tu mets un site israël dans les articles, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est là. C'est-à-dire qu'il y a des abréviations qu'il faut éviter. Ça peut être ça, il y a des enseignants. Voilà le scalaire de ce patient. Tu vois, c'est ça, le caisse, il est énorme, là. Il est ouvert dans les mobles librières et... Voilà. N'y a ni haut, hein. Alors, comment vous allez traiter cette parade-là ? Donc vous avez un trice hydatique très gros, du dogme hépatique, donc 7-8, qui s'est ouvert dans les branches et qui s'est ouvert dans les voies biliaires avec matériel hydatique dans la voie biliaire. Donc là vous allez l'aborder par quel point, ça c'est-à-dire d'abord le colcher de l'hyperstécialité. D'abord il faut réanimer un peu ces septiques. Donc il a un enjeu colique ce malade. Donc il faut commencer par le traiter par les antibiotiques, le réanimer pendant quelques heures et il faut l'opérer rapidement. Donc la voie c'est une soucle austral droite, il faut décoller le piste par rapport à la coupole, vous allez déconnecter, ce qui est le premier temps on l'appelle déconnexion pistaux bien pragmatique, donc vous déconnectez le piste de la coupole droite. Vous allez trouver une brèche dans le diaphragme où on va suturer. Ensuite on va réséquer le piste. Ensuite on fait une colistectomie, on fait une colidocotomie, on enlève le matériel électrique de la voie biliaire, on ferme le colidoc sur un ramequin et on fait une opacification. Vous avez une fistule entre le piste et les voies biliaires, il faut suturer. Et après vous drainez, il y a vraiment maléfran. Pour la fistule branchie, normalement vous déconnectez, vous suturez le diaphragme, c'est largement sucré. Moi je t'arrange pour la thoracotomie. Non, la thoracotomie n'a pas de place. Avant, vous avez vu, vous allez lire des articles, il n'y a plus de place pour la thoracotomie. Donc il y a réanimation, anti-biothérapie, la parotomie sous-costal droite, déconnexion à la fistule diaphragmatique, suture de la biogistrapie épatique, diaphragmatique, traitement du fistule par ésection des dents saillants, colistectomie, prolonger au cœur opératoire, colidocotomie, évacuation des membranes idéatiques, traitement, bien sûr drainage sur le cœur et traitement de la fistule par sutule. C'est normal quand vous traitez le colidoc, il faut toujours enlever la visite. Chaque fois que vous ouvrez le colidoc, il faut enlever la visite. Exactement. Alors qu'il se trouve dans notre thorac, il y a des complications. C'est sûr. Il y a des complications négatives. Dans le thorac, normalement quand il y a des branches en pleural, c'est l'os de l'église ouverte dans la flèche. Là il est ouvert dans la branche directement. Vous déconnectez le fist de la coupole. Et là, vous avez déconnecté bien sûr cette communication du fist avec le branche. Je vous rappelle que j'ai déjà dans les branches. Il n'est pas dans les branches, il n'y a rien. Il va sortir. Il va l'expectorer. Il a brûlé. Donc là, la seule communication qui est dans le diaphan, vous la fermez. Sucurée avec les branches. Non, non, non. Le contenu des branches va être expectoré. Donc il n'y a pas dans la branche. À contre, dans les mobilières, quand il s'agit du dépanchement pleural, quand la connexion se fait avec la plèbre. C'est une communication du fist avec la plèbre droite. Alors que dans ce cas, il se fait un drainage. Un drainage pleural. Et là, c'est directement avec la plèche. C'est connecté et suturer la plèche. Quand il y a une fistule avec la plèbre droite, vous avez des branches pleurales. Il contient des véspectifs. Dans ce cas, vous allez drainer la cavité pleural. Dans ce cas, vous allez à travers la fistule aspirer le contenu de la plèbre. Il contient des véspectifs tout de suite. Par suturer la plèbre. Vous drainez la plèbre par un gras thoracique normal. Et vous vous occupez de l'étage abdominal. Vous faites le traitement du fist. C'est un lacroux. C'est une résection dans l'enseignement. Vous suturez la fistule. Vous ouvrez le polydope. Vous évacuez le contenu. Et vous fermez sur la plèche. D'accord ? Voilà. Vous imaginez le polydope. C'est ça. Marc ? Oui, c'est long. Bon, un petit tower. C'est très compliqué. Parce que c'est le drinage. Les pistes ouvertes dans les voies biliaires forment plusieurs techniques. Le traitement de la fistule cristobilière forment ça. Plusieurs techniques. Les femmes ont la technique de teatro. La technique de drainage du polaire. Ok ? Et bien, la technique de traduire. Le nerf, c'est des techniques. Je ne pense pas que c'est un objectif. C'est un objectif. C'est une urgence chirurgicale. Et à la fois médicale. Antibiotérapie. Le malade est infecté. Et là, il y a un enjeu colique. Le biais du matériel identique dans le colidor. Et là, il y a un état de transport. Les piais du matériel identique. C'est un objectif. Les piais du matériel identique. Et un objectif. Le biais du matériel identique. de la voie du lien principal, fermeture sur terre. Et donc, on a assez, comme on a dit, on a aussi l'eau. On a une bonne question. Votre collègue demande s'il faut faire une colongée ou systématique, on ne peut pas la faire. Les coopères opératoires, on l'a fait opératoires, je dis qu'il y a du contenu écogène du colidor. Donc, on a le temps de l'emmener. On a systématiquement, on peut la faire, mais on ne peut pas la faire. Si tu veux la faire, il ne peut pas passer. Donc, monsieur, traitement du fiste par réception de plus drainage de la cavité. Drainage de la cavité résiduelle. Sur tous les draps. Plus un drap, plus un drap. Un drap dedans. Un drap dedans. Un drap dedans. Un drap dedans. Pour vous montrer un schéma, c'est facile. Vous avez juste un sujet, là. Vous avez des voies biliaires qui communiquent avec le Christ. Ça va être une fistule. On est à des dématérialisables des visuels. Oui, les voies biliaires, d'accord ? On a coupé le dôme saillant. C'est-à-dire, la partie qui saille, on l'a coupé. D'accord. Donc, voilà, ce qui reste, c'est ça. Vous avez envie. La fistule, elle est là. On va la suturer. 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 Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je viens de le dire. Si, si. Je l'ai dit. C'est un fistidative doublement compliqué. D'une ouverture dans le thorax. D'une angiopolite par ouverture dans les visuels. OK. C'est une urgence chirurgicale. Il faut commencer par la réanimation, l'antidothérapie. Et le traitement chirurgical va être rapide. Et je ne peux pas l'innovation pour faire une spectre l'automique. Tu vas opérer le malade. Tu vas ouvrir le prodigore. Bien sûr. Alors, ça ne va pas régler le problème de faire une spectre l'automique. Tu dois opérer pour régler tout le problème. Alors, concernant le traitement chirurgical du kystid antipathique, l'accès chirurgical est difficile. Qui c'est du dog ? L'accès chirurgical. Bien sûr. Il y a eu des malades qui sont morts par un traitement chirurgical du kystid antipathique du dog. Moi, j'en connais trois. La péristectorie totale constitue le traitement du choix et le plus souvent proposé. Le dog, c'est la localisation la plus difficile. Vous avez 24, la vélge sympathique médiane et la vélge sympathique droite. C'est le 7 et 8. Donc, ça aide l'accès à une terre. Et on ne fait souvent pas de péristectomie totale. Et une des malades qui est morte, c'est parce qu'on a essayé de faire une péristectomie totale. Donc, c'est un accès difficile. On ne fait souvent pas le traitement complet de la vélge sympathique totale. On fait souvent des très gros. On les ex juste à partout. C'est un accès difficile. C'est-à-dire que si tu essaies de faire une péristectomie totale, tu risques d'arracher la vélge sympathique droite, la bain de taille et tu fais séner. Il se complique très rarement d'une infection de la cavité résiduelle. L'axe fréquemment à la Khatana torse le haut, donc il n'est pas défié. Il nécessite une thoracotomie en plus de la parotomie. Non. Rallège la thoracotomie droite. On n'a pas besoin. On ne fait pas la thoracotomie pour l'équipe sidétique du foie. En effet, la parotomie. Il est abordé le plus souvent par une incision sous prostate droite. Oui, ça c'est juste. Donc, les réponses, l'accès est difficile. Non. Il est abordé le plus souvent par une incision sous prostate. Le cas sidétique à développement centre-parenchymatique expose souvent. à la rupture dans la cavité péritoniale. Non. Rupture dans le thorax. Rupture dans l'immobilier. Dites attention portale. Et c'est dans la cave inférieure. Oui. Dans les deux, on va passer l'idée. Oui, mais non, c'est loin. C'est loin. C'est au milieu du parenchymique. C'est vrai. Alors, voilà les formes. Rapidement, je vous rappelle les complications avec les fréquences. C'est l'infection. Rupture dans l'immobilier qui est 10 à 12%. L'infection y est 15%. Les autres complications beaucoup plus rares. Thorax. Rupture dans le territoire. Et complications basculaires. Alors, le kyste infecté, c'est à peu près 15%. Cette infection peut être latente ou patente. Et parfois, vous ouvrez le malade et vous découvrez que le kyste est infecté. Les signes de l'infection, c'est la douleur et la pierre. Et parfois, l'hepatoméganie douloureuse. La forme grave est traduite par un tableau de sepsis grave. Les exemples complémentaires, c'est le thorax, l'ASP. Et surtout, c'est le scanner thoracique et l'échographique. Qui vont montrer, bien sûr. Là, vous avez un niveau, après niveau. Niveau hydroalisé, souffrénique 3. Qui est dû à infiote paris. Alors, en cas de kyste infecté, médical, dans cette urgence. Il faut rapidement hospitaliser le malade. Mettre sous antibiotiques. Et bien sûr, l'antibiotérapie probabiliste. Et il faut opérer au nuit. Le kyste ouvert dans l'immobilier. L'éthiopatheugénie. Je pense que vous connaissez tout ça. Et là, vous voulez qu'on renvoie en avant. Maintenant, les interventions. Voilà le drainage. Vous voyez ce drainage. Et là, il y a l'intervention de la peau. Voilà un malade qui a une fistule fistobilière. C'est duré. Et là, il y a la colidopostomie transparito-hépatique. Et là, il y a la technique de traverie. Et là, c'est la liste du DOP. On a le segment 7-8. Et là, il y a une fistule. On fait une colidopostomie transparito-hépatique. On a un drainage bipolaire en haut et en bas. Il y a un drain de terre. Vous voyez, un drain qui est mis dans la fistule. Vous voyez ici la colongiographie. Voilà le drainage. Et là, il y a le drainage dans la fistule. Le drainage de terre prend cette fistule odia. Donc là, le dit faux. Vous avez donc enferme ici. Et la fistule qui est là va se drainer directement à travers le colidopostomie. Et là, il y a le drainage. Au lieu de mettre un drain dans la fistule qui est là, enferme la cavité résiduelle. La bile va se collecter dans cette cavité. Puis elle coule à travers cette fistule dans le colidopostomie. Et là, c'est toujours le traitement du fistule cristobilière. Il y a plusieurs techniques. Praderie, terre, drômeau, dit faux. Nous l'avions, c'est le drainage bipolaire. Le drainage interne trans fistule odia. Il y a un drainage interne trans fistule odia. Il y a un drainage interne trans fistule odia. Il y a un drainage bipolaire. Voilà le dit faux. On voit que la cavité communique avec une voie de lumière. Petit à petit, elle va s'effacer rapidement. La méthode radicale et l'épistectomie. Voilà, on peut faire une délixectomie totale. Mais on ne peut pas la faire pour le fistule d'homme. C'est trop risqué. Il doit être un fistule très épais. Un fistule ancien avec un fistule épais. Et un fistule qui n'est pas mal placé. La sphincterotomie endoscopique. On l'a fait que quand il y a une maladie en mauvais état général, en état de choc sceptique. On lève l'obstacle. Le traitement médical, c'est l'albentazole, le zentel. C'est un complément du traitement chirurgique. Le traitement percutanique. Le perconction, aspiration, injection, réaspiration. C'est pour les maladies qui ont fistes récidivées et qui ne sont pas opérables. Donc on injecte une polyscolycide à l'intérieur du fiste par votre percutanique. Voilà le dit faux. C'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. Mais qui se sent trop sans plus d'exposant. Et vous voyez, le froid. Il n'y a pas quelque chose à... Allez, allez, allez. 2, 3, euh, 3 wagons. Alors le froid, hein. 2 wagons. Alors, normalement, ici, vous avez l'écartissement, d'accord ? Alors, les kystes qui sont plus, si vous voulez, dans le quiche de complication d'ouverture dans les voies biliaires, ça, les kystes sont plus, brûlés, c'est assez isolé. Si vous prenez un kyste du segment 6, un kyste périphérique, il donne rarement l'ouverture dans les voies biliaires, même si c'est une ouverture électrimine. Tu peux avoir une petite branche, pour ça, tu as un biliaire, ça n'est pas méchant. Par contre, là où il y a les bifurcations, les gros 30 biliaires, c'est le kyste à ce niveau. Voilà, c'est le kyste centré, 4, 5 et 7, 8, voilà. Le 6, ça donnera rarement. Donc, quand le kyste va petit à petit éroder la voie biliaire, il fait compliquer et déverser son point de vue. Merci. Merci.